L'invité d'RTL Midi est Laurent Grand-Guillaume, bonjour. Bonjour. Député PS de Côte d'Or et auteur de la proposition de loi sur l'encadrement des plateformes VTC et des rapports avec les taxis, c'est un texte qui arrive en deuxième lecture à l'Assemblée Nationale. Vous connaissez donc très bien ce dossier. Évidemment, là on parle d'autre chose, d'un conflit entre les chauffeurs de VTC et la plateforme Uber. Uber, vous en profitez pour dénoncer aujourd'hui ceux qui ont relayé le mythe de l'ubérisation heureuse. Ça veut dire que c'était un mythe. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Écoutez, on a eu d'abord le mythe de la mondialisation heureuse et puis maintenant on a celui de l'ubérisation heureuse. C'est-à-dire qu'en fin de compte, souvent l'ubérisation est présentée comme un phénomène où tout le monde serait heureux, aurait un bon salaire et en fin de compte, ce n'est pas du tout la réalité. D'ailleurs, pour preuve, les chauffeurs VTC, qui sont des jeunes qui recherchaient un emploi, manifestent aujourd'hui pour demander qu'ils soient rémunérés au juste prix. Parce que c'est bien de cela qu'il est question. Il y a une forme de paupérisation dans ce métier dont personne ne parlait. Et quand moi-même, j'ai dénoncé cette paupérisation au mois de février, j'ai eu le patron d'Uber Europe, en fin de compte, qui a remis en cause ma neutralité. Ce à quoi j'ai répondu qu'en tant que député, j'avais une liberté d'expression, bien évidemment. Donc quand ils s'estiment exploités, précarisés, ponctionnés, voire humiliés par Uber, qui est la principale plateforme de réservation de VTC, c'est-à-dire la plateforme qui leur fournit leurs clients, ça, ça correspond à la réalité, c'est ce qu'ils vivent, cette humiliation. Oui, c'est-à-dire quand vous avez des courses à 4 euros, vous pouvez difficilement payer l'entretien de votre véhicule, l'essence et tous les frais qui vont avec. En fait, Uber a cassé les prix pour capter une offre, en fin de compte, et en cassant les prix, a conduit à une forme de dumping social. Et pourquoi il y a un conflit aujourd'hui ? C'est parce qu'Uber a refusé le dialogue avec un certain nombre de syndicats, il y a plusieurs mois déjà de cela. Les syndicats ont demandé un dialogue avec Uber. Uber a refusé le dialogue. Mais Uber a remonté les prix de 13% récemment. Oui, mais en même temps, ils augmentent la commission de 25%. Ils donnent dans une poche et ils prennent dans l'autre. Oui, c'est ça. C'est un peu ennuyeux. Oui, il y a un fait quand même, ça. Ce qui est sûr, c'est que les usagers y ont trouvé leur compte. Pour ceux qui utilisent ce type de transport, il y a un avant et un après. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, Uber a apporté par l'innovation une nouvelle offre. Mais en même temps, au départ, ils ont proposé des courses à 20 ou 30 euros au chauffeur. Donc pour eux, c'était convenable et ça permettait d'en vivre parce qu'il y avait une qualité de service. Mais cette qualité de service s'est dégradée au fur et à mesure, en fin de compte, qu'il y a une politique de dumping social pour capter l'offre et écraser d'ailleurs les concurrents. Vous dites que le modèle Uber, c'est un peu le Far West, mais sans le shérif. Oui, exactement. Que doit faire le shérif, c'est-à-dire l'État ? Se doter de nouvel instruments de régulation. C'est ce que je propose dans la loi que je défends. Parce que quand on est dans une économie du data, c'est-à-dire une économie qui repose sur la circulation des données, le régulateur, il doit pouvoir avoir accès à un certain nombre de données pour mettre en place tout simplement des instruments modernes de régulation, ce qu'il n'a pas aujourd'hui. Et est-ce qu'il faut, par exemple, comme vous le proposez, demander à ces candidats au poste de chauffeur VTC de passer une forme d'examen, par exemple une dictée, lorsqu'on sait que ce sont en général justement des personnes sans emploi qui n'ont pas eu de formation ? En fait, c'est là. Vous voyez, par exemple, Uber a utilisé de gros moyens de lobbying. Ils ont dépensé des millions d'euros pour contrer mes propositions. Mais en fait, ils ont raconté des mensonges. Parce que moi, je n'ai jamais proposé qu'il y ait des dictées. Et d'ailleurs, dans la loi que je défends, il n'y a en rien des éléments sur le contenu des examens. La seule chose que j'ai proposée, en fin de compte, c'est que les examens soient organisés par les chambres des métiers d'artisanat dans toute la France pour qu'ils soient en fait organisés de manière identique sur tout le territoire et de manière aussi... Il n'y a pas de fraude et de triche, c'est ça en fait, ce que vous voulez dire. Oui, parce qu'il y a eu des situations de fraude qui ont été constatées. Mais vous voyez bien, moi je suis député, donc je n'ai pas les moyens qu'on me donne à l'Assemblée Nationale, mais je suis face à une multinationale qui mobilise des millions d'euros en matière de lobbying, d'achat de pages dans la presse, etc. pour raconter des mensonges, voire des imbécilités. Parce que ça, franchement, avoir raconté cela, alors que dans une loi, on n'a jamais défini les contenus d'un examen. On n'a jamais vu ça, même en Corée du Nord. Une dernière question. Apparemment, et vous nous l'avez dit, 4 euros de l'heure, il reste environ 4 euros de l'heure à certains, en tout cas chauffeurs de VTC. Évidemment, 4 euros de l'heure, c'est bien loin du SMIC. L'État doit intervenir pour dire que c'est intolérable ? L'État intervient aujourd'hui, puisque le ministre des Transports réunit tous les acteurs autour de la table, parce qu'il faut bien engager un dialogue. Et on espère bien que le dialogue va aboutir à ce qu'Hubert prenne des décisions qui vont dans le sens d'assainir ce marché, puis surtout de permettre aux femmes et aux hommes qui travaillent dans ce secteur de pouvoir en vivre dignement. Merci Laurent Grand-Guillaume. Et on attend évidemment que votre proposition de loi sur l'encadrement des plateformes VTC soit étudiée en deuxième lecture à l'Assemblée, sans doute dans la soirée. Merci. Merci.